Musique 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 Tu savais que les ours parlent d'entre eux pendant que les enfants dorment ? Dans cette histoire, ils commentent même leur couleur. Le rouge, c'est la plus belle couleur, c'est la couleur des fraises ou des coquelicots. Regardez, dit Max le rouge. Yann le jaune préfère le jaune. Et Pablo alors, qui de toutes les couleurs ? Pour la petite bande des ours, c'est un ours pas comme les autres. Cette distinction le rend triste. Alors, il quitte ses amis et part dans le vaste monde. Il constate que le vaste monde est de toutes les couleurs. Il s'y sent libre et serein, dort à la belle étoile. Une sorcière peintre l'héberge, écoute son histoire, fait son portrait et l'assure qu'il est unique. Oui, absolument. Cette sorcière invisible d'ailleurs, on ne peut qu'il imaginer puisqu'on ne la voit jamais. Et c'est bien elle qui va aider Pablo à avoir confiance en lui et lui faire comprendre qu'il est effectivement unique au monde. comme nous le sommes tous, toutes, enfants, adultes, ours en peluche et même les sorcières. Absolument unique. C'est beau dans la chambre de Kiliok. Kiliok habite une vraie maison. Elle s'ouvre sur le lac tranquille et la grande forêt. Parfois, une petite brise plisse la surface du lac et caresse son pelage. Il fait bon demeurer là. Pourtant, Kiliok envisage la construction d'une terrasse. Il en dessine les plans, tel un architecte. Mais un jour, il prête attention à la vie grouillante dans les herbes sauvages, celle des fourmis et des mulots. A-t-il vraiment besoin d'une terrasse ? N'est-il pas bien ainsi ? Entamer des travaux risque de perturber l'écosystème autour de la maison. Oui, sûrement, car tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Quand on vit dans un environnement si paisible, si chaleureux, où la pure présence au monde est vue comme la recette cachée du bonheur. On ressort de la lecture avec un vrai sentiment de plénitude et de liberté. Exactement comme les personnages de l'histoire. C'est jour des courses pour Pascaline et sa maman. Et les courses, c'est la fête pour la petite chauve-souris. Le supermarché se trouve en plus dans un grand chêne, c'est assez féerique. À l'intérieur, assise dans le caddie, Pascaline désire tout ce qu'elle touche. Sucette à la limace, grillon chips, etc. Catastrophe ! À force de baver et de ramper, Pascaline est devenue une espèce de truc gluant et mou. Tout visqueux. C'est donc sans manichéisme et avec beaucoup de délicatesse et de douceur que l'autrice nous fait entendre sa petite musique philosophique sur l'essentiel et le superflu. Une petite musique bien agréable à entendre dans le monde d'aujourd'hui. Un meilleur, meilleur ami de Olivier Talek. Ce matin, en me promenant, j'ai trouvé un meilleur ami. Ça fait très longtemps que j'en cherche un. Contrairement au pomme de pain, les meilleurs amis, ça ne tombe pas des arbres. Il a une vraie tête de meilleur ami. Je crois même qu'il va devenir mon meilleur ami. Parce que des amis, on peut en avoir plein. Mais un meilleur ami, ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada